Avec du tapis vert du Grand Prix Canada 2023, je suis avec Marc-Hondry. Du coup, bonsoir, vous allez bien! Ça va bien, toi? Alors, je pense que tu es content d'être ici à Montréal ce soir à présenter les alouettes au Grand Prix au Red Scarton. Bien oui, évidemment. Une super belle soirée. Ça se tourne super bien pour nous parce qu'on est en semaine de vacances, on peut dire. On n'a pas le game fin de semaine. On commence la semaine prochaine. Ça s'adonne bien. Très heureux d'être ici. En plus, tu as un nouveau patron, si je peux dire. Oui! Marc-Hondry Pellado, nouveau patron. Ça fait du bien. Avoir un propriétaire local à Montréal, les alouettes de Montréal avaient besoin de ça depuis très longtemps. Puis on le voit avec toute la machine québécoise. C'est incroyable. Les nouvelles qu'on a, je dirais que vraiment en général, c'est super bien. Bien, justement, les fans sont plus au rendez-vous. Est-ce que tu le vois avec les réseaux sociaux, les annonces publicitaires? Oui, définitivement. Comme on partait à l'année passée, normalement, on finissait des games ou des années antécédents. Et le monde n'était pas tant au courant. Après notre première victoire, écoute, j'étais sorti. Puis le monde, dans les rues, m'accorderait. Félicitations pour la victoire. Fait que tu vois vraiment que ça a été chercher une plus grande partie. RDS et Bellemédias, évidemment, c'est une grosse couverture. Mais là, de tout ça, avec Vidéotron, le journal de Montréal, TVA Sports, tu vois que les fans, ils cherchaient un peu une identité dans l'équipe. Puis ils l'ont trouvé. Les jeunes vous suivent aussi. Parce que Montréal, maintenant, les alouettes, moi je le sais, je fais des visites guidées. Les Américains disaient, ah, une équipe canadienne. Non, non, c'est maintenant une équipe montréalais. C'est montréalais, les alouettes. Bien, montréalais, mais québécois aussi. Québécois, parce qu'on a des fans partout à travers le Québec. C'est sûr, on est à Montréal. Mais c'est cette fierté-là. Tu sais, au Québec, on est fiers de nos joueurs. On est fiers de notre culture. Puis c'est vraiment là que tu veux sentir. Puis on a des joueurs américains. Puis les termes « embrace the culture », puis « embrace la mentalité ». Vraiment, j'ai très hâte à cette saison. Puis aux futures années avec Pierre-Caude. Et toi, en tant que joueur, on s'attend à quoi pour cette saison? Bien, écoute, on s'attend à une bonne performance et des gros jeux, évidemment. Bien, merci pour cet entretien. Ça fait plaisir. Du Grand Prix au tapis vert, dans la soirée, évidemment. Du Red Cartoon, de Cuba. C'est ça, on ne peut plus en ce moment. Cuba, non. Merci beaucoup, les bonnes saisons. Merci beaucoup. C'était Isabelle Junot, évidemment. Encore en direct d'une émission d'art et de culture avec des joueurs de football de Montréal. D'ici là, je vous souhaite une belle fin de soirée. Bon Grand Prix. Bon été.